Alors, on est effectivement ici au sein du Hub PPI avec la remise des trophées de l'IMT Starter. Donc, Jules Garbet, vous êtes à l'initiative d'un projet qui s'appelle Spark Horizon. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet ? Tout à fait. Alors, juste, je suis co-fondateur et donc on a un CEO qui lui est à l'origine de l'entreprise et je les rejoins très rapidement derrière pour ce développement. Donc, notre projet, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement, en fait, nous on est là pour favoriser, pour permettre d'étendre, en fait, l'utilisation des véhicules électriques de par l'Europe, en fait, avec un marché principal, en tout cas au début, qui va être la France et la Suisse. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est simplement, en fait, de venir rompre une problématique qu'on nomme de d'œuf et de la poule entre, d'un côté, les utilisateurs qui veulent aller vers ce modèle de mobilité, donc qui est les véhicules électriques. D'un autre côté, des stations électriques ou des opérateurs de stations électriques qui, eux, ne trouvent pas de business revenus ou de business modèles qui soient pertinents et viables à travers le temps. Et donc, ces utilisateurs qui, eux, voudraient en avoir plus pour avoir moins, moins peur en tout cas, de la panne ou ce qu'on appelle la charge anxiety. Donc, c'est du véhicule électrique. Exactement. C'est pour pouvoir se connecter partout pour recharger en permanence. Exactement. Enfin, on parlait de l'usage du smartphone, c'est un peu l'assimilation. Exactement. Donc, le vrai business de Spark, aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver vers un maillage du territoire sur une capacité de créer des points de téléchargement avec une vraie attractivité, voire marketing, par rapport aux partenaires. Exactement. On va parler d'un maillage et d'un maillage qui va vraiment s'ancrer dans la vie des gens. Aujourd'hui, une des problématiques qu'on voit très clairement, c'est que les stations de charge, elles n'ont pas été pensées pour l'usage des gens. Nous, on veut s'inscrire dans la vie des gens. Les gens, ils vont, font quoi ? Les gens comme vous, comme moi, on se lève, on est à la maison. Ensuite, on va au travail, on va faire les courses. Quand on va faire les courses, il nous faut notre point de charge. Voilà, il faut qu'il y ait du... On sait que la charge, ça nécessite du temps d'attente. Donc, il faut qu'on nourrisse ce temps d'attente par des activités qui soient aux alentours. Ou des services. Et donc, c'est là où les services. Alors, je voudrais mettre un coup de projecteur sur le développement de ce projet-là, ses difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous adressez quelques grosses industriels et étonnamment, ils ne sont pas très agiles, mais ça, on peut s'y attendre sur des gros... Enfin, sur des acteurs vraiment de l'énergie aujourd'hui. Donc, pour lui, où est-ce que sont vos effets de levier par rapport à des partenariats potentiels et essayer de diffuser un peu plus vite ce projet, cette initiative ? Alors, nous, notre levier, on va dire que c'est l'attractivité qu'on a. tout simplement. On a énormément d'attractivité d'un point de vue de nos partenaires qui souhaitent nous installer. Donc, on va parler de magasins de retail, de shopping center, de... Voilà. Du lieu de vie aujourd'hui. Exactement. Du lieu de vie. Et donc là, on a un véritable... Ils ont un véritable intérêt. Et nous, on le ressent bien puisqu'on a énormément de demandes pour être installés chez eux. Les points de difficulté, on va dire, c'est qu'on est sur un système de... sur quelque chose qui n'est pas encore très bien connu en termes de technologie par certains collaborateurs. Donc, il faut aller leur expliquer qu'il peut avoir des impacts. Donc, on va parler des travaux en termes d'infrastructures. Et quand on parle de travaux, c'est souvent des choses qui prennent un peu plus de temps. L'installation, il faut avoir une étude, une pré-étude. On va faire des relevés. Ensuite, on fait des installations. Donc, voilà. Ça, c'est un peu les points bloquants par rapport à ça. On doit s'attendre autour de la population des utilisateurs de véhicules électriques d'avoir une population avec un certain pouvoir d'achat. Exactement. Donc, c'est aussi un enjeu d'attractivité majeure par rapport à cette population. Pour les retails, exactement. Nous, on va vraiment offrir du positionnement prime, on va dire, et différenciant par rapport à ça. Merci. Vous nous tenez au courant de ce projet. Avec plaisir. Déjà, vous êtes lauréat du prix Mobilité avant de l'E-MT Starter. Donc, j'espère que ça vous donnera un coup d'accélérateur. On l'espère bien. Et puis, on contribuera, comme on le veut, à vous faire connaître. Merci beaucoup. Merci.